C'est une petite pilule estampillée de ce logo en deux demi-lunes qui se font face. Ça fait cinq ans que je suis dans le trafic de Cap Tagon. Tout arrive directement de Syrie. La production, le trafic, le commerce, même l'usage des drogues, y compris le Cap Tagon, le Cap Tagon, c'est devenu un vrai problème. L'illusion de l'énergie et de la puissance. Dans ce deuxième épisode, nous allons explorer plusieurs frontières par lesquelles passe ce trafic de plusieurs dizaines de millions de comprimés. Par quelles routes le Cap Tagon arrive-t-il dans les pays du Golfe, son principal marché ? « Un trafic, des frontières », c'est le titre de ce grand reportage signé Nicolas Falaise, Nicolas Fellman et Nicolas Quairoderin. C'est au Koweït que débute ce nouvel épisode de notre enquête. À peine débarqué à l'aéroport international de Koweït City, un message nous informe que nous avons rendez-vous avec un représentant des douanes de ce petit émirat pétrolier baigné par les eaux du Golfe Persique. Notre interlocuteur le voici. Il s'appelle Osama Al-Shemi. C'est un douanier à l'imposante carrure que ne dissimule pas sa dige d'achat, ce long vêtement blanc, habillé traditionnel des hommes dans les pays du Golfe. Au volant de son gros 4x4, Osama nous parle de sa traque du Kaptagon, cette petite pilule de drogue qui voyage clandestinement dans la région. Nous avons beaucoup de Kaptagons qui arrivent depuis Abdali, le poste frontière entre le Koweït et l'Irak. Les pilules arrivent aussi via l'aéroport, dissimulés dans des biens précieux ou dans des fruits par exemple. Et puis les grosses quantités arrivent surtout au port de Shouer, du fait de la taille des conteneurs. Selon un document officiel que nous avons pu consulter, plus de 37 millions de pilules de Kaptagon ont été saisies l'année dernière uniquement dans le port commercial de Shouer, le plus important du Koweït. Et c'est justement au port de Shouer que nous conduit Osama Al-Shemi. Nous empruntons un chemin sinueux qui longe un axe routier très chargé. Aucun bateau en vue, aucune grue, les quais du port sont encore loin. Au bout du chemin, une longue file de camions. Ils arrivent du port où ils ont chargé des marchandises importées. Les chauffeurs, visiblement tous originaires du sous-continent indien, attendent sous la chaleur et dans la poussière que leurs cargaisons soient inspectées. Au même moment, les douaniers s'activent sur le quai. Ils déchargent la marchandise, principalement des produits alimentaires. Dans certaines cargaisons, des échantillons sont prélevés afin de vérifier que des pilules de Kaptagon ou d'autres produits n'y sont pas dissimulés. Ici, il y a tout type de cargaison. Vous voyez celle-ci ? De cette manière, on ne peut pas y trouver de la drogue si elle est dissimulée quelque part. Il faut donc sortir tout le chargement. Parfois, nous retirons juste ce qui se trouve au milieu du conteneur afin de vérifier de part et d'autre. Mais ici, dans ce cas, nous devons tout retirer et faire intervenir la brigade canine. Le chien peut aussi rentrer à l'intérieur pour flairer. C'est un long processus. Avant ça, il y a une enquête. Nous parcourons la documentation pour voir s'il y a la moindre interrogation sur la cargaison. Si les informations sont douteuses ou non. La cargaison passe ensuite au rayon X. Si on ne voit rien au scan, on l'envoie dans la zone d'inspection. Et on s'assure d'avoir la brigade canine avec nous si on a le moindre doute. Regardez, cette cargaison vient du Liban. On a eu un doute, car sur le scan, il y a une zone plus foncée à l'avant du camion, ce qui pourrait correspondre à de la drogue. Mais là, la cargaison a été vérifiée. Les chiens ont flairé. Il n'y a rien dedans. Donc, c'est une cargaison propre. Maintenant, nous allons juste tout remettre à l'intérieur et sceller le conteneur de nouveau. Ce camion peut repartir. Monsieur Alchami, cette cargaison que nous avons en face de nous est donc en provenance du Liban. On sait que les autorités libanaises ont déjà saisi au cours de différentes opérations des pilules de Cap-Tagon qui étaient destinées au Koweït. Alors, ma question est, est-ce que vous, douane du Koweït, vous redoublez d'attention lorsqu'il s'agit de cargaisons en provenance de certains pays bien spécifiques ? Et si oui, quels sont-ils ? Eh bien, oui, il y a des pays à haut risque. Il y a donc certains pays pour lesquels nous vérifions davantage les documents avant de recevoir la cargaison. Mais nous scannons, quoi qu'il arrive, de manière systématique, chaque conteneur pour des raisons sécuritaires et douanières. Ces pays à haut risque, le douanier du Koweït refuse de les nommer. Pour remonter la piste du Cap-Tagon et se rapprocher des lieux de production, direction la Jordanie. Nous voici dans le Gouverneurat de Mafraque, cette vaste région désertique dans le nord du royaume partage ses frontières avec trois autres pays. L'Irak à l'est, l'Arabie saoudite au sud-est et au nord, près de 300 kilomètres partagés avec la Syrie. Jabert est l'un des postes frontières entre Jordanie et Syrie. En cet après-midi du mois de mai, le trafic est calme sur la grande route asphaltée. À 500 mètres du poste frontière, une dizaine de camions sont garés sur le bas-côté. Deux chauffeurs se reposent à l'ombre de leur semi-remorque après un long trajet. On transportait des oranges. On arrive du Liban en direction la frontière irakienne. Là-bas, on a déchargé la marchandise et on est revenu en Jordanie. Ces deux chauffeurs libanais opèrent dans cette zone des frontières propice au trafic. Ils préparent un café sur un petit réchaud et acceptent de nous parler à condition de ne pas donner leur nom. On essaye de rester loin de ces sujets mais bien sûr qu'on en entend parler. On ne veut pas s'en mêler parce que c'est interdit. Pas plus tard qu'hier, une voiture libanaise a été arrêtée avec des produits à bord. Nous, on veut vraiment rester loin de tout ça. Vous avez des trafiquants qui mettent des produits dans votre véhicule sans même que vous le sachiez et on peut se retrouver impliqué malgré nous. Mais bien sûr, certains chauffeurs acceptent de travailler et de se faire de l'argent. Au cours de notre enquête, plusieurs sources nous ont détaillé les techniques des passeurs pour déjouer la surveillance des autorités jordaniennes. Des pilules acheminées par drones, d'autres chargées sur le dos des ânes ou cachées dans des intestins de moutons. Mohanad Al-Rantissi connaît très bien tout cela. Cela fait près de dix ans qu'il est engagé dans la société civile. Ce trentenaire, cheveux noirs coiffés en arrière, est coordinateur de programme pour l'ONG Generation for Peace et il collabore avec le ministère jordanien de la jeunesse. En jean et t-shirt, un sac rempli de jus de fruits à ses pieds, Mohanad Al-Rantissi nous a donné rendez-vous dans les gradins du stade de Mafraq. La Syrie n'est qu'à une dizaine de kilomètres. A Mafraq, on est à la frontière de quatre pays. Il y a la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Irak et la Syrie. On sent que la drogue circule beaucoup ici. On sait que le Cap-Tagon, c'est une des ressources du régime syrien. Désormais, le Cap-Tagon est fabriqué particulièrement en Syrie. Et nous, en tant que région de transit, on se retrouve avec des quantités de drogue beaucoup plus importantes qui passent par chez nous et qui vont en Arabie saoudite. C'est pour ça que les opérations de contrebande augmentent et que les trafiquants utilisent des méthodes toujours plus variées. Je vais vous donner un exemple. Quand les quantités de drogue commencent à augmenter, on voit que les autorités jordaniennes renforcent les contrôles et on assiste à des affrontements, comme encore très récemment, avec des tirs contre l'armée jordanienne à la frontière. Les trafiquants, eux, vont attendre une tempête de sable pour passer la frontière. À l'approche d'une tempête de sable, on sait que le trafic va augmenter parce que la visibilité de l'armée jordanienne est réduite et ça devient alors plus facile de faire entrer la drogue. Nous venons de le constater en Jordanie. D'importantes quantités de captagons proviennent de Syrie. Pour en avoir la confirmation, nous avons choisi d'approcher une autre frontière, cette fois entre Syrie et Liban, dans la région libanaise de la plaine de l'Abeka. Costume gris élégant, l'homme qui nous reçoit dans son vaste bureau s'appelle Bachir Rodor. Il est gouverneur de la province de Balbek-Hermel depuis 2014. Dans son bureau trône une grande cheminée. À côté, sur le mur, il y a une carte. La frontière entre la Syrie et le Liban, c'est une très grande frontière. Quand on parle de la frontière entre la région de Balbek-Hermel et la Syrie, on parle des montagnes immenses. Il y a même des zones grises. Alors on ne sait pas dans certains endroits si c'est le Liban ou bien si c'est la Syrie. On n'a pas encore dessiné toute la frontière exacte. En même temps, il y a des villages, moitié de la village est en Syrie, l'autre moitié c'est au Liban. Il y a parfois des maisons. La moitié de la maison, c'est au Liban. L'autre moitié de la maison, c'est en Syrie. Alors c'est pour cela que c'est vraiment très difficile d'arrêter le trafic avec juste l'armée de la frontière. Oui, c'est-à-dire que c'est un terrain qui est propice au trafic. En fait, il y a plusieurs façons pour faire ça. Il y a certains qui utilisent parfois des animaux. Il y a parfois, on utilise les voitures normales, des 4x4 pour pouvoir traverser. Même parfois, il y a des personnels juste avec une valise pleine de drogue, du Cap de Gond, qui peuvent juste passer à travers la frontière. Il y a beaucoup de passages, en fait, entre le Liban et la Syrie dans ces montagnes-là. C'est en fait impossible, juste avec des soldats ou bien avec des personnels, d'être présents sur toute la frontière. C'est impossible, il n'y a pas une armée qui peut faire ça. Lorsqu'on est gouverneur d'une région comme celle de Baalbek-Hermel, est-ce qu'on peut dire que la lutte contre le Cap Tagon, à la fois production, trafic et consommation, c'est une part importante de votre activité, de votre action et quelle forme cela prend-il ? Bon, en fait, le sujet de drogue en général, c'est une de notre priorité. Après le plan de sécurité lancé en 2018, des très grands trafiqueurs de drogue ont été arrêtés. En ce moment-là, le sujet de Cap Tagon, spécifiquement, est une grande importance pour la sécurité libanaise. Il y a des arrestations hebdomadaires pour des trafiquants, pour des gens qui font du Cap Tagon. Vous avez été menacé pour votre travail de lutte contre la drogue. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui menacé ? Il faut toujours prendre en considération ces menaces-là. Oui, j'ai été menacé en 2018. Je ne sens pas vraiment les mêmes menaces aujourd'hui, mais je suis toujours éveillé. On ne sait jamais. En même temps, je suis dans le bon endroit. Je suis fier de tout ce que j'ai fait et je le ferai toujours contre la drogue. Poursuivons notre exploration de cette région frontalière. Nous quittons Balbeck, célèbre pour ses spectaculaires vestiges romains, et nous montons en voiture avec un homme qui connaît très bien la région. Visage rond et souriant, crâne dégarni, il s'appelle Kassem Mazloum. Il est le Mourtar, le maire du village de Bridal. Tu vois la haute montagne tout enneigée en face ? C'est la limite entre nous et la Syrie. Est-il exact que ce village, comme d'autres villages libanais proches de la frontière syrienne, est un lieu par lequel passent différents trafics ? Dans tous les villages frontaliers, avec la Syrie, il y a du trafic. Avec cette frontière montagneuse pour paysage, nous circulons entre les maisons basses du village de Bridal. Et plutôt que de trafic de Cap Tagon, Kassem Mazloum préfère énumérer tout ce que l'on cultive ici. Pommes de terre, blé, orges, abricots, pommes, cerises. Le quinquagénaire sait que sa région n'a pas bonne réputation. Cette frontière entre Liban et Syrie est depuis toujours un lieu de trafic en tout genre. D'ailleurs, notre guide nous fait remarquer que beaucoup de voitures ici roulent sans plaque d'immatriculation. Et lorsqu'on commence à y prêter attention, on constate qu'elles sont assez nombreuses, ces voitures sans identification. D'où viennent-elles ? Où vont-elles ? Mystère. Mystère aussi ces individus qui semblent avoir des passe-droits dans la région. Et Kassem Mazloum n'aime pas trop ça. Ces gens sont hors la loi. Toi, tu arrives à un barrage des forces de sécurité et tu attends ton tour, comme tout le monde, pour te faire contrôler. Pas eux. Eux, ils n'attendent pas, comme tout le monde. Ils passent à droite. Une frontière poreuse. Des réponses embarrassées lorsque l'on interroge les habitants sur le Cap Tagon. Difficile de percer l'épais silence qui entoure le sujet. Car la plaine de la Béca n'est pas seulement un lieu de trafic. Selon nos informations, cette région abrite 50 à 70 ateliers clandestins de fabrication de Cap Tagon. Nous sommes donc ici à un carrefour du Cap Tagon. Des pilules fabriquées en Syrie transitent par cette région du Liban. Et du Cap Tagon produit ici, dans l'est du Liban, franchit la frontière en direction de la Syrie avant de poursuivre sa route vers l'Irak ou vers la Jordanie, puis vers les pays du Golfe. Au départ de chacune de ces routes, il y a des laboratoires clandestins, invisibles, inaccessibles. A quoi ressemble-t-il ? Comment fabrique-t-on du Cap Tagon ? Nous avons posé la question à Laurent Lagnel, analyste principal à l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie, basé à Lisbonne. Et vous allez l'entendre, une fois que l'on s'est procuré les produits chimiques de base, c'est très simple. Donc on prend ce mélange de poudre, on met ça dans une machine, on appuie sur un bouton et la machine produit des pilules, donc sur la base de la poudre qu'on a mis dedans. Sans oublier le fait que la machine estampille chaque pilule avec le logo de votre choix, le Cap Tagon classique. Son logo, c'est deux demi-lunes inversées qui se regardent. C'est une pilule, lanchâtre, grisâtre, il y a parfois d'autres couleurs, et qui est donc estampillée de ce logo en deux demi-lunes qui se font face. On peut relativement aisément bâtir son atelier de fabrication de Cap Tagon ? Il vous suffit d'acheter une machine à faire des pilules qui se trouvent sur le marché, qui ne sont pas contrôlées puisque c'est quelque chose qui est en vente libre pour les industries pharmaceutiques, etc. Effectivement, une machine, vous voulez installer ça dans votre salle à manger, même si vous voulez, c'est peu contraignant. Là, la mise en pilule et la fabrication de Cap Tagon, c'est quelque chose qui peut être faite relativement facilement et par un grand nombre d'acteurs séparés. On a potentiellement une multiplication de sources de pilules. C'est ce qui rend la lutte contre le trafic assez compliquée. Cap Tagon, connexion, c'était le deuxième des quatre épisodes de notre enquête. Dans le prochain volet, nous verrons qu'il existe une géopolitique du Cap Tagon, car ce trafic prolifère sur les tensions, sur les antagonismes du Moyen-Orient d'aujourd'hui. Un trafic, des frontières, un grand reportage de Nicolas Falaise, Nicolas Feldman et Nicolas Quairodrin, réalisation Pauline Leduc, une enquête à retrouver sur le site internet de RFI avec les illustrations originales de Baptiste Condominas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !